Que nous soyons inspirés ou bien éduqués, nous avons une conscience. Cette conscience nous mène au Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit, il présente toujours la vérité, il est aussi conscient de Dieu. Il ne peut donc pas faire d'erreur et est toujours bien guidé. La conscience maintenant qui est en nous est de nous représenter, parce qu'il nous faut connaître quel était le ciel des révélations, pourquoi Dieu envoyait son lourd sur la conscience du bien guisé et comment il nous mettait dans l'islam la vérité. Et ça est une religion qui fait la preuve de l'authenticité de la parole de Dieu. Elle est aussi une guidée par l'imam Mehdi. Lorsque je me dis imam, je me porte sur la conscience qui fait l'islam et je domine ensuite sur la parole de Dieu. La maison qui veut de nous est en nous l'Esprit de Dieu. Mais comment cette maison est considérée ? Elle est considérée par un appel. Un appel qu'on retrouve dans les prophètes qui ont succédé à la religion et qui ont toujours été l'Esprit de Dieu dans la conscience du Saint-Esprit. Cette force d'être l'Esprit en la gloire de Dieu et l'Islam qui a réussi à mettre le doigt sur le Saint-Esprit. Et en fait, c'est quand vous avez effectivement mis le doigt sur le Saint-Esprit qu'il vous faut grandement mûrir et grandement croire, parce qu'il ne reviendra pas après être venu. Il vous faut répondre à l'attente. Connaître quelle était l'explication du Saint de Dieu. Dominez si vous voulez, espérez si vous croyez, connaissez si vous dominez et croyez en espérant l'Esprit de Dieu. Le jour est connu, c'est une gloire qui revient à l'Esprit de Dieu, à la conscience du Mehedi, à la justice dans la promesse du Père Ti qui fait le royaume du Saint-Esprit. Mais cette connaissance est un ancien, un ancien. Si l'on parle de l'Ancien, elle est en fait une connaissance de l'Esprit qui dirige l'Ancien à croire qu'elle était l'explication du sens de l'Esprit. Voilà, le sens de l'Esprit était le grand, tout simplement, Saint-Esprit. La patience qu'il a eue pour vous dire que c'était l'Esprit est une force tout simplement de protéger l'Esprit par la conscience et par le bien guidé. L'Ancien maintenant qui est protecteur, qui est versé de la maison de Dieu, en Dieu qui garde le commandement de la religion par l'Esprit de vérité de Dieu. L'Ancien qui prédit aussi qu'il y a un imam qui est sage de pensée, qui est doux de Dieu, qui est connu de Mehdi. Voilà, bravo de l'avoir eue ! Pensez mon islam, pensez ma conquête par l'Esprit de vérité, dominez en mon âme la connaissance des héritiers qui font le parti du bien guidé, la justice en moi d'être le Mehdi, puisque j'ai l'Esprit avec moi du Saint-Esprit. Donc j'ai conscience qu'il y a une explication au royaume qui fait le bien guidé, mais aussi notre connaissance de la religion, du bien, de l'Esprit du bien guidé. Et cette connaissance, elle est une force qui ramène mon Tadar dans l'Esprit de vérité. Voilà, rien de l'avoir eue ! Je l'ai eue peut-être, l'explication est une sagesse qui comporte des sciences, la connaissance d'une force qui adapte le jour du jugement, mais la pensée du jugement, une sagesse qui adapte le corps à l'âme de la religion, par l'Esprit qui épouse de l'Islam, épouse du maître, de la guidée, penseur de notre chahide, Mohamed, la science en nous du Arla, du Très-Haut, l'Esprit en nous du Saint-Esprit, la force du don, de la foi, la lumière sur notre prophète Mohamed. Voilà, c'est ça. Bon, on a fait quelques phrases d'Arab, la pensée du Seigneur est une conscience, une conscience qui explique cette croyance, cette croyance en l'Islam. La pensée d'être tirée en haut, d'être élevée par la suite du temps qui a fait l'Islam comme la religion qui a récompensé Dieu. Voilà, lorsque vous devinez les causes de Dieu, vous faites avancer le temps pour en avoir la justice, vous faites connaître le bien pour en avoir le trait de la religion qui fera plus tard encore votre justice. Mais l'Esprit n'est-il pas connu dans l'explication de notre peuple ? Le peuple est un temps, un temps qui s'applique à la religion. Elle est donc une force de l'appel, de la connaissance, puisqu'il n'y a pas de ressources pour que nous puissions faire le bien en dehors de la maison de Dieu. Nous parlons du Saint-Esprit. Cette fois-ci, nous arrivons à l'Imam avec la religion, mais nous pensons un peu inspirer cette religion de l'Imam. Bravo ! La pensée d'un imam qui inspire notre Islam, la force d'un imam qui fait Imam Madi, bravo ! Tu vois, on dira des imams qui font Imam Madi. Regarde, l'écoute de la religion est en fait une partie du peuple. Elle est aussi une connaissance de nous prendre par le sens de la reconnaissance du peuple. L'Islam qui reconnaît dans l'esprit du peuple. Le Mehdi qui sort du peuple comme le droit de l'héritier de la religion, mais comme l'explication de la parole du bien-guidé. Pensez cet Ouma, pensez cette explication de notre direction. L'ancien qui a prophétisé que l'Islam était un droit chemin de l'Esprit Saint. L'Esprit pour l'Islam. Mais quel Islam pour l'Esprit ? Aïwa, une direction de Dieu qu'il a donnée au Rour el-Kudus. L'ancien qui a déterminé l'explication du Seigneur Mehdi. Mais le Seigneur Mehdi pour Allah. Aïwa, bravo ! L'explication du rôle de la récompense. La récompense d'Allah. Mais quelle explication d'Allah pour la récompense d'Allah ? L'Islam comme la religion du Mehdi. J'ai dû un peu me méprendre sur la récompense. Peut-être pas sur l'Islam qui comprend l'action du Saint-Esprit. Voilà. Mais force de nous de justifier alors nos actions quand on est avec l'Esprit. Qui nous aussi dirige dans sa religion. Mais qui nous aussi nous teste sur nos croyances. Voilà, bravo ! Nous appuyons donc l'Esprit de vérité par notre religion. Quel Islam ? Arrête, arrête de m'avoir ! L'explication qui n'est pas une seule direction. Mais qui est plusieurs fondements qui font l'Esprit de vérité. Il y a aussi une conscience qui est peuplée par le jour où nous parlons de Jérusalem. Parce que Jérusalem est une connaissance. Voilà. Jérusalem est une parole de Dieu. Voilà. Jérusalem est une grande religion de Dieu. Nous avons cette connaissance qui nous fait revenir à Jérusalem. Pourquoi nous passons par Jérusalem ? Parce que Jérusalem nous rappelle le Dieu, tout simplement. Elle nous rappelle la vérité de Dieu. Elle nous tire aussi vers Dieu. Elle nous dirige cette conscience qui était Mehdi par l'Esprit qui faisait l'Esprit de Dieu. Mais en fait de Jérusalem, qui est Dieu. Voilà. Pour Dieu. Voilà. Qui est sainte pour Dieu. Qui est sage pour Dieu. Maintenant, croyez en l'imam, elle m'a dit. Voilà. Croyez que cette religion en a besoin. Qu'elle est faite pour être la mienne. Voilà. Qu'elle est faite pour être mon droit chemin. Ma connaissance de Dieu et de Jérusalem. Voilà. Mais en fait, c'est ton temps de vous suivre. Mais c'est en fait la connaissance qui est dans Jérusalem. Qui est pour Jérusalem. Qui est avec Jérusalem. Ça, cette conscience qui fait que nous soyons Jérusalem, est une science. Une science du parti qui a percé le voile de Dieu. Elle était en fait l'ancienneté de Dieu. Mais elle est redevenue la connaissance par le bien guidé qui a rappelé au peuple la direction qui était Jérusalem. Voilà. Je fais ma volonté. Espérons que ce sera la volonté de Dieu. Voilà. Le penseur, Inch'Allah, la volonté de Dieu. L'explication que j'en ai à faire. Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que vous vous dites ? Qu'est-ce que j'en ai à faire de ce que vous faites entre vous ? Je pense en fait qu'il y a une sagesse derrière tout homme. Derrière toute vérité qui vient par le temps et qui s'exprime après dans la vérité du temps, par la connaissance et par le bon fruit qui a donné et qui n'a pas perdu finalement ce qu'il était. C'est en fait toujours rebondir à ce qui fait la volonté de Dieu. Mais en fait, votre volonté aussi. Puisque vous ne laissez pas Dieu seul croire. Voilà. Vous ne laissez pas non plus ceux qui croient avec vous tout seul croire. Voilà. Vous venez pour croire avec eux. Et vous êtes par la suite ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire. Ma volonté, donc, que nous soyons ensemble. Autre volonté, qu'il n'y ait pas de poursuite concernant le bien guidé. Parce que c'est trop important pour qu'il y ait quelqu'un qui se mette à sa poursuite. Voilà. Il faut éviter les dangers de la fitna. Éviter en fait, même qu'on me poursuive moi. Voilà. Pour ce que je dis ou ce que je fais. C'est très important. Ça serait en fait une fitna majeure. Et ça serait toute la fitna par la suite. Il ne faut pas suivre ceux qui vous disent de poursuivre l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, ils poursuivent une volonté. Et ils veulent faire leur volonté sur cette autre personne. Voilà. Si en plus la personne n'a rien fait, qui mérite en fait qu'on la poursuive, pourquoi se mettre à sa poursuite si ce n'est par méchanceté envers elle ? Et par mauvaise volonté. Voilà. Donc, mon autre volonté. Ne pas se mettre à la poursuite d'un homme qui dirait être le bien guidé. Mais poursuivre justement la croyance qui nous fait ensemble le bien guidé. Voilà. Premier point. Deuxième point. Éviter le faux messie si vous l'avez déjà vu. Le faux messie n'est pas un être humain. Voilà ce qu'il faut savoir. Il n'est pas un être humain. Il est en fait une fausse divinité. Il est une fausse divinité. Je pense que cette fausse divinité est en fait une origine qui n'a pas été découverte encore. Et qui sera découverte à la fin des temps. Pour que cette résolution soit là maintenant, il faut conclure tout simplement qu'il y avait un faux qui faisait quelque chose qui n'était pas en fait de Dieu. Et dès qu'on a identifié que ce n'est pas une volonté qui vient de Dieu, on laisse cette volonté pour ne pas participer à ce qu'elle fait et pour ne pas prendre son parti. Ça, c'est pour nous protéger contre l'antéchrist d'Ajal qui est en fait faux messie. Voilà, c'est un faux messie. Il est donc en fait un autre que lui. Il est un autre que lui. La seule explication qu'on puisse donner, c'est qu'il a tout simplement voulu être un autre que lui. Être un autre que lui. Voilà. Encore ensemble, nous dénonçons celui qui veut être un autre que lui. Voilà. Bien, ça s'est fait maintenant. Le parti d'Allah qui est une unité, qui ne doit pas retourner à la mauvaise parole, qui nous divisait au lieu de nous unir. Ma volonté de nous unir. Voilà. De nous unifier. Voilà. De nous créer aussi notre propre communauté pour que nous ne soyons pas dans la division. Ou plutôt créer notre propre parti pour que nous ne soyons pas dans le chirc. Ou plutôt nous revendiquer comme ce que nous sommes. Moi, je me revendique. Je me revendique. Comme Mehdi, voilà. Inch'Allah. 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 Ça sera par la suite ma volonté. Inch'Allah. En Allah. Ça sera aussi la volonté d'Allah. Inch'Allah. Je ne tomberai pas dans le chirc, ni l'association, ni les idoles. Inch'Allah. Je ne me prends pas pour un autre que moi. Voilà. Inch'Allah. Je ne suis pas dans un autre que moi. Je ne poursuis pas un autre que moi. Je ne fais pas l'erreur du faux messie. ni l'erreur de la fitna. Ni l'erreur de ne pas avoir donné ma volonté. Voilà. De ne pas avoir donné ma volonté. Je donne donc comme volonté de participer aux œuvres. Puisqu'il est grand temps que nous œuvrons. et le jour se fait Dieu aujourd'hui pour que nous œuvrions. La présence de Dieu s'est manifestée. Il y a aussi une épreuve qui est de la fitna, comme je vous en ai parlé, qui est entrée dans chaque maison. Comment elle est entrée dans chaque maison ? Parce que tout simplement, il y avait un prophète. Et ce prophète, en fait, il se destinait aussi le Mehdi. Mais comme l'imam Mehdi, que je suis, le prophète se détermine aussi Mehdi. C'est en fait une religion qui est découverte comme un prophète et comme un imam. Et cette connaissance admet le retour du prophète. Il y a donc dans le temps, la venue du prophète, qui est manifestée après dans les religions, comme étant l'accomplissement des prophéties, et comme étant le bien pour la religion qui a été conçue par Dieu. Voilà, qui a été conçue par Dieu. Revenez toujours aussi à Dieu pour ne pas vous perdre dans les autres volontés. Faites votre volonté. Voilà. La pensée qu'il y a eu en Dieu pour croire en nous était le Mehdi par l'explication du corps de la maison de Dieu. Tout ça sont des lettres de la croyance. Elles nous viennent du messager de Dieu. Elles sont des preuves que nous publions et que nous discutons par la suite. J'annonce encore que je suis le Mehdi. Certains viendront aussi vous dire qu'ils ont été peut-être Mehdi, qu'ils ont été même des messies. Voilà. Comment faites-vous alors pour admettre tout ça en même temps ? Vous admettez une protection que le bien guidé seul peut donner et qu'elle est donc la vérité venant de Dieu. Vous distinguez la vérité qui vient de Dieu de l'égarement et du mensonge. Le mensonge est souvent une séduction ou une erreur d'interprétation. Elle peut être aussi une méchanceté. Une méchanceté qui vient d'un faux messie. Voilà. Voilà. Je prédirai beaucoup si j'ai le temps pour vous parler de ce qui est de Dieu et de ce qui vient de Dieu et qui est la vérité de Dieu. Mais cette connaissance est déjà là. Elle est en fait le parti de Dieu. Et le parti de Dieu, il élève toujours ce qu'il y a de plus grand en Dieu. Et il réunit aussi le plus de monde sur sa direction. Mais quelle est alors la direction du parti de Dieu ? Et là, je vous dis d'être attentif à la réalisation de Dieu. Parce que c'est la manière dont Dieu réalise la volonté qui est en fait le sien de parti et de méfdi qui dirige par la suite tout le compagnon de Dieu qui mène à la réponse de Dieu et qui mène à la vérité de Dieu. L'explication que j'ai à vous donner sur cet esprit, sur cette inspiration, sur cette conscience du bien de Dieu dans la connaissance si vous voulez, dans l'esprit de vérité. Parce qu'il n'y a pas pour l'instant de conscience qui permette d'inspirer une religion qui a déjà une raison. Voilà. C'est en fait un parti où l'explication est donnée pour le saint et que la direction après est prise ou bien elle est lâchée comme une raison. Voilà. Et elle ne vient plus par la suite diriger. Ou bien elle est connue et elle prend après la mission de croire au fin des temps et au prophète de Dieu. Ou bien elle est la leçon du prophète et alors elle est l'unanimité des croyants. Mais ça cette connaissance de l'unanimité des croyants elle est déjà la croyance révélée du prophète elle est déjà la croyance soutenue par le parti des musulmans et le parti de Dieu. Les plus proches de Dieu sont les plus proches de son jugement. Les connaisseurs de Dieu sont ceux qui font bon dans la religion le salut de Dieu pour nous permettre de croire définitivement en lui et de ne plus revenir sur nos anciennes religions celles qui proclament donc la religion de l'éternel qui vient qui apporte la vérité. Pensez cette prophétie comme de Dieu donnez cette connaissance comme la sienne mais ne dites pas après que vous ne l'avez pas donnée ne dites pas qu'elle ne s'est pas produite comment vous dites qu'elle s'est produite par le temps tout simplement elle est la preuve du temps mais c'est en fait une connaissance alors qui est venue pourquoi l'arrivée est-elle la venue parce qu'elle est concomitante avec la révélation de Dieu elle est aussi dans le sein la connaissance donc elle est produite par la volonté de Dieu mais elle reste l'envoyé alors de Dieu comment prétendre que ce prophète est une responsabilité mais quand il n'y a pas de temps parce qu'il y a derrière le rôle de la guider la justice qui ramène à la miséricorde de Dieu et quand elle est produite la miséricorde de Dieu enfin elle éclaire la volonté de Dieu la pensée de décompenser sur le temps de produire plus facilement une ressource de la maison par une raison de la connaissance je pense à une prophétie produire une prophétie qui soit à même de réaliser la volonté de Dieu cette pensée qui est la sainte pensée de Dieu est donc une religion qui a fait ses preuves dans la croyance en la parole de Dieu qui venait aider les croyants lors du jour où ils imploraient l'aide pour avoir la conscience de Dieu deux fois je vous le dirai c'est Al-Madi il y a donc une protection contre le shaitan il y a donc une protection contre le charlatan il y a donc une autre protection contre les oeuvres qui sont faites sur le droit chemin en Dieu il y a donc une parole qui est sortie de Dieu et qui ne peut pas répondre pour l'instant à tout ce que vous avez dit mais qui peut répondre à une connaissance à une reproduction aussi de la volonté de Dieu et ça c'est une volonté de Dieu mais quelle est l'explication de la religion qui mène au droit chemin les croyants qui aussi les destine à la religion encore encore l'islam qui produit en fait la domination de l'esprit de Dieu dans l'islam la pensée qui fait l'explication de notre félicité notre foi tout simplement et la félicité notre dîn et la priorité notre croyance et notre ancienneté dans l'islam la pensée qui fait le plus grand de l'islam et la sagesse qui permet d'élever ce qui était parlé par les hommes mais par la pensée des hommes par la croyance dans les hommes donc l'explication pour les hommes de leur volonté et dans la félicité de notre croyance à reproduire ce qui était déjà fait par l'estime de ce qui viendra plus tard et c'est donc une conscience de la religion qui admet dans l'esprit de la récompense de Dieu l'état de la connaissance et ça c'est un état fort pour qu'on admette enfin le passage de Dieu dans la religion et il faut en fait une force qui guide pour admettre que c'est une parole qui est tombée de Dieu pour qu'on sache enfin quelle était la vérité voilà je parle donc Dieu me dit c'est une parole en effet que je suis qui est tombée elle n'était pas là au commencement elle est venue par la suite voilà parce qu'il n'y avait pas au commencement d'imam qui est donné tout simplement sa vie pour pouvoir avoir plus tard l'islam avec la connaissance voilà c'est en fait une religion qui a fait deux jours un jour qui a succédé à l'esprit et un autre qui n'a pas succédé encore à l'esprit elle doit donc rejoindre les deux pour avoir l'esprit voilà des deux communautés et ça c'est une production que nous faisons où il y a ces deux esprits qui conscients font la religion de Dieu et peut-être Inch'Allah ça va donner le bien guidé peut-être ça ne va pas être la connaissance mais ça va être une reproduction qui sera vraie parce qu'elle aura déjà existé et qu'elle existera maintenant voilà mais peut-être elle n'a pas été toute la volonté toute la volonté signifie tout le le saint le saint le saint le saint le saint tout le saint de la maison de Dieu tout en fait la miséricorde le saint de la miséricorde voilà tout le saint de la miséricorde cette science donc espérée et qu'on est tout le saint mais pour avoir tout le saint il faut avoir tout simplement le temps parce que l'imam en fait qui est bien guidé il est destiné tout simplement au temps voilà parce que les gens ne comprennent pas que c'est le temps qui révèle tout simplement Dieu et que Dieu est le temps ils ne le saisissent pas mais Dieu est en fait le temps voilà il y a même un adit sur lequel vous pouvez vous baser qui dit que souvent le serviteur se trompe en insultant le temps et Dieu de lui rappeler qu'il est le temps voilà mais en fait lui rappeler qu'il est le temps et qu'il fait justement qu'il est son jour et sa nuit voilà Ryan mais en fait vous ne devinez pas qu'il est son jour et sa nuit vous devinez qu'il a fait le jour et qu'il a fait la nuit voilà Ryan qu'il a fait le jour et qu'il a fait la nuit il est donc celui qui fait le temps comment l'imam peut se dire l'imam S'il ne fait pas le temps aussi, voilà. S'il ne fait pas donc de son Dieu, voilà. Mais vous ne devinez que le temps n'est qu'un principe de Dieu. Il n'est donc qu'une croyance que Dieu fait, voilà. Il n'est pas nécessairement tout aussi le protecteur qui fait le bien guidé dans la religion. Il y a beaucoup de choses à dire sur le bien guidé. Ce n'est pas tout à fait ce qu'on espérait ni ce qu'on attendait. Maintenant, pour ne pas tomber dans les fausses interprétations, revoir tout simplement ce que Dieu disait, revoir ce qui était inspiré par Dieu, connaître aussi mieux la moralité, parce que c'est la moralité dans l'islam qui l'a toujours guidé au droit chemin. Et c'est dans la connaissance, dans l'islam, qu'on a toujours eu par la suite notre religion. Voilà. Ce n'est pas dans l'explication seule, mais dans l'inspiration de la croyance et aussi dans l'interprétation de la connaissance. Mais aussi donc dans la moralité de la communauté, comme la justice de la présence du prophète, de Dieu, dans l'explication de la pensée de Dieu. Voilà. Le problème maintenant qui se pose, c'est que vous avez des réponses. Vous avez en fait des croyances qui vous viennent. Mais il y a peut-être cet ensemble qui manque. Parce que là, ce n'est qu'un imam qui vous dit des vérités ou des croyances. Voilà. Il y a peut-être derrière ces vérités et des croyances une justice. Maintenant, faire donc cette justice ensemble, pour que cette justice s'accomplisse. Si vous ne voulez pas faire cette justice, autant vous dire dès le commencement que vous ne l'avez pas faite. Voilà. Autant vous dire dès le commencement que vous ne l'étiez pas. Peut-être le deviendrez-vous après avoir compris pourquoi. Voilà. Comprendre pourquoi, vous demander pourquoi. Voilà. Saisir pourquoi, vous demander à Dieu même de vous faire saisir. Voilà, Ryan. Vous faire saisir sa conscience, sa conscience qu'il voulait. Qu'il voulait vous faire dire. Vous faire dire. Voilà. Et sachez que Dieu est omnipotent. Qu'il est sage. Voilà. Et qu'il est saint aussi. Voilà. Il ne donne pas de fausses directions. Il ne donne pas non plus de faux méhdi. Ça n'existe pas. Voilà. Ça n'existe pas. Donc, si vous avez un doute, consultez tout simplement l'écrit de Dieu. Consultez ce que Dieu a dit pour pouvoir vérifier, en effet, les connaissances. Pour pouvoir aussi traduire, si vous voulez traduire, les esprits qui font de Dieu la conscience de la première réponse de Dieu au roi de la maison de Dieu. Voilà. Au roi de la maison de Dieu. Vous avez cette parole qui vient de Dieu, cette ancienneté aussi dans la croyance. Elle nous vient des anciens qui ont cru tout simplement Dieu, qui ont fait aussi les religions avec Dieu et qui ont connu tout ce que Dieu disait. Mais derrière cette pensée de connaître, en fait, ce que Dieu dit, il nous faut toujours relever l'estime que nous avions. L'estime parce que certaines personnes ne souhaitent pas forcément la même chose. Je vous ai dit, ne vous mettez pas à ma poursuite. Ne vous mettez pas, encore une fois, à ma poursuite. Voilà. Je vous ai dit, ne vous mettez pas.